salut tout le monde c'est chewbacca on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de la high tech box du mois d'août alors avant de l'ouvrir donc août par contre c'est multi licence donc il ya du normalement du naruto naruto fairy tale un auto fairy tale one punch man et je ne sais plus l'autre je crois qu'il ya quatre licences dedans avant l'ouvrir j'espère que vous avez passé une bonne rentrée alors que ce soit scolaire pour vous pour vos enfants ou pour le boulot voilà j'espère que ça s'est bien passé pour vous voilà moi ça s'est très bien passé aussi c'est mon anniversaire aujourd'hui alléluia allez c'est bon allez-y 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 je prends je prends et donc comme tous les ans un on va pas déroger à la règle je ferai gagner une box alors je ne sais pas encore si je vais faire une box de ce format là en manga anime pourquoi pas je n'ai pas fait encore ou une chouba box je sais pas chouba box j'en ai fait il n'y a pas longtemps donc c'est vrai que si vous êtes plus fan de de manga anime à ce moment là je ferai une box 100% manga anime avec dedans sûr il y aura un manga c'est bien il faudra juste me dire pour la personne qui gagne ce qu'elle aime bien dans les licences et si jamais admettons elle me dit j'aime bien faire e-tail dans une bêtise bah me dire où elle en est que je prenne pas un manga qu'elle a déjà voilà donc voilà ça plus t-shirt plus goodies à l'intérieur et peut-être faire une box 100% manga anime dites moi dans les commentaires ce que vous préféreriez donc voilà donc c'est parti pour celle du mois d'août elle a eu du mal arrivé en même temps je suis tellement à la bourre dans les box j'ai encore de la marvel collector corse j'en ai deux j'en ai deux vous montrez je les ai pas encore attaquer et je vous parle même pas des figurines dragon ball que j'ai que j'ai toujours pas fait bon là je tiens un poster et oui je suis high tech il ya toujours un poster d'une valeur de 4 euros ça c'est automatique voilà le poster à l'air au toucher d'être un belle qualité oui la qualité est là c'est du papier glacé donc c'est très très bien et nous avons vu one punch man franchement la qualité elle est super propre voilà faut dire ce qui est c'est super beau c'est là ça va pas trop briller du coup que vous puissiez bien voir alors comme il est roulé forcément il y a encore là un peu la forme on va dire mais très bon poster qui sera justement dans la box manga anime donc par contre je la ferai je ferai le tirage aujourd'hui on est dimanche je ferai le tirage dimanche prochain ça ça laisse une semaine aux personnes le temps de revenir de pouvoir regarder la vidéo et de pouvoir dire qu'ils participent si vous mettez pas que vous participez je vous mettrai pas dans la liste alors là nous avons quoi petite boîte qui me refait penser au mystery minis alors mystery minis one punch man on a déjà eu un article point punch man donc après il doit y avoir aussi de l'attaque des titans c'est ça que je cherchais tout à l'heure donc si c'est figure in mystery minis figure in attaque des titans je pense pas que ça existe donc c'est ou naruto ou fairy tale nous allons voir si je dis pas de bêtises donc c'est bien ça et non même pas alors là je vous disais c'est un best of anime voilà donc là il ya tous les animés enfin tous les animés s'il ya du attaque des titans alors on a dû attaquer des titans du fairy tale et du black butler je vais vous montrer je vais voir l'emballage ça ça vitra que ça brille de trop vous puissiez voir ce qu'on peut avoir ce sont pas les petites mystery minis sachant que généralement dans les high tech box quand il ya des figurines c'est des figurines pop si vous n'aimez pas les funko pop forcément donc voilà donc ce qu'on peut avoir par contre vous m'excuserez mais le nom des persos je maîtrise pas du tout donc bon allez c'est pareil en mystery minis comme ça j'en ai une de dragon ball je crois que c'est celui de mémoire et c'est fait longtemps que je l'aise sur power je crois que c'est un goku glow in the dark c'est à dire qu'il brille dans la nuit alors c'est toujours dans une petite pochette noire à retoucher là il a des pieds à baisser je pense que c'est du attaque des titans donc deux amis et je pense que c'est un des deux personnages ici donc je pense que ce sont les héros principaux avec deux épées il s'ouvre facilement que là et bien j'avais raison pour regarder franchement sont super bien fait un faux c'est petit c'est sûr mais les détails sont bien fait je trouve sa petite cape et tout avec le logo attaque des titans moi je trouve que les visages sont bien fait avec tu vois la source où c'est bien fait on voilà ce sera dans la box aussi on met dedans ça juste été ouvert forcément pour pouvoir vous montrer ce qu'il y avait à l'intérieur là on a un verre tac fairytale on connaît le le chat je sais plus son nom mais c'est un verre est pas mal pas mal pas mal le petit chat alors si vous n'avez pas fairytale mais vous aimez les chats c'est pas mal aussi du coup ensuite doit y'a une pop y'a une pop y'a une pop un truc vu la boîte ça fait penser à des peut-être une flasque c'est du attaque des titans ça vous savez j'ai dit une flasque parce que j'ai touché là là haut et donc c'est bien une flasque je savais pas qu'il picolait elle est belle pas content final for easy feeling je savais pas que ça picolait dans le jeu quoi bon c'est sûrement une potion régénératrice alors ça fait plastique mais elle est super chouette comme ça sur de l'acier brossé comme ça franchement c'est bien et produit officiel officiel attaque des titans donc franchement bon produit ça doit sûrement être avistail qui doit faire ça je crois qu'ils ont un petit peu le monopole de tous les produits de l'univers animé je ne sais pas fanimation qui fait ça bon c'est pas mal là on a quoi ça ça sent le porte-clés ça ça sent le porte-clés des amis et oui tout à fait et c'est du naruto il est pas mal un petit nuage c'est un nuage ou c'est le sigle j'essaie de pas m'arracher le doigt vous avez tous les risques que je prends pour vous en plus c'est le déchiré mais n'est pas suffisamment pour pouvoir l'enlever alors c'est du tout mou donc c'est abistail forcément je vous ai dit abistail monopole c'est comme funko pour les pop bon presto pour les autres figurines voilà donc c'est le petit nuage franchement sympathique c'est sympa c'est sympa c'est sympa petit porte-clés hop on va mettre un verre donc pour l'instant on a eu un verre un porte-clés la fiole la petite figurine le poster et c'est pas fini je touche un t-shirt je touche un manga et une figurine alors on va commencer par le manga j'espère que j'ai pas déjà eu celui-là mais celui-là je l'avais déjà eu mais peut-être que non c'est toujours le même je l'avais déjà eu donc je le mettrai aussi gagné donc euh Blood Blockade Battlefront le numéro 1 et je l'ai eu il y a longtemps ça je crois et c'était aussi dans une high-tech donc c'est Kaze qui fait ça pour ceux qui veulent savoir c'est écrit là en haut Kaze voilà comme dans ce sens là si vous voulez bien voir le titre tac la pochette voilà petit manga ensuite on a le t-shirt et la pop on se fait la pop et le t-shirt de toute façon vous savez que je le ferai soit il sera dans cette box là je vois si la personne qui gagne me dit bah enfin on va avoir la licence et si c'est un des t-shirts que j'ai gagné avant je lui mettrai dedans et euh Bleach ah bah il y avait du Bleach donc on avait le choix entre Ichigo et Rukia et nous on a eu Ichigo Ichigo, Ichigo elle est pas mal en plus je ne l'ai pas je ne l'ai pas donc bah ça tombe bien déjà ça évite le doublon ça évite le doublon sur la figurine donc c'est pas mal avec un petit socle c'est étonnant parce que généralement c'est sur les figurines féminines parce que elles ont des petites jambes du coup pour pas qu'elles basculent pour pas qu'elles basculent je vais mettre un socle et c'est pas grave moi je prends un petit socle c'est toujours sympathique c'est vite que ça tombe voilà Ichigo franchement la figurine est belle voilà son épée bon un de ces quatre j'achèterai un un comment un support qui tourne comme pour les gâteaux comme pour les machins un présentoir rotatif je ne sais pas si ça s'appelle comme ça j'ai envie d'appeler ça comme ça donc Ichigo donc là il n'y a pas de pins et il n'y a pas le on doit l'avoir après je crois parce qu'elle avait pris du retard en fait contre la boxe à cause de la vous savez la petite plaquette qu'ils mettent à l'intérieur avec le détail et donc du coup ils ont envoyé les boxe et puis sans la plaquette et la plaquette on l'aura plus tard donc t-shirt qui ne sera pas pour moi vous le savez je l'ai déjà dit alors je sais juste que c'est pas un t-shirt officiel parce que c'est un Roly R-O-L-Y j'essaie de voir on peut l'ouvrir sans trop massacrer le plastique pour le remettre dedans mais apparemment sur ceux-là il n'y a pas d'ouverture d'ouverture facile comme on dit alors voilà à l'ancienne alors soit ce t-shirt là c'est ce que je vais en fonction de la licence sera mis dans la boxe que je mettrais pour le gagnant ou alors un des autres t-shirts je sais que j'ai un Dragon Ball et après je ne sais plus alors c'est parti vous voyez voir c'est drôle il a l'air sympathique la qualité est bien alors c'est écrit quoi Nature always wears the color of the spirit d'accord et bien moi je suis d'accord s'ils le disent mais par contre vu que c'est pas un officiel je peux même pas vous dire quelle licence que c'est est-ce que c'est du est-ce que c'est du est-ce que c'est du attaque des titans voilà du blitz du naruto je ne sais pas du tout voilà si vous savez n'hésitez pas à le dire dans les commentaires parce que là franchement je crois pas du tout je ne vois pas du tout je ne vois pas du tout de quoi ça parle donc dites moi dans les commentaires si vous avez pensé de cette box donc ce t-shirt qui est sympa même si je ne connais pas l'origine une flasque attaque des titans qui est sympa mais bon je ne suis pas forcément le flasque le poster très joli poster il faut dire il faut rendre à César ce qui appartient à César et il est très bien donc le verre de nouveau le verre et le porte-clés très sympathique très sympathique la mystery minis donc de Ichigo attaque des titans hop le manga que j'ai déjà donc du coup ce sera l'occasion d'en faire profiter quelqu'un il n'aura pas besoin de l'acheter parce que mine de rien un manga c'est pas de nom il faut dire ce qu'il y est et donc la figurine pop Ichigo Bleach qui est une très jolie pop que je garderai je garderai j'en ai une je crois de figurine de Bleach je suis pas sûr je crois je regarde je crois que je regarde parce que là pour l'instant c'est un peu en bordel dans le sens où je prévois je prévois même si c'est pas encore j'ai pas de date je prévois de déménager parce que là où je suis j'en peux plus quoi je suis en HLM j'habite au ras de chaussée donc la journée je bosse je vais laisser tout fermer quand je rentre je suis claqué la part du temps je peux même pas ouvrir quoi enfin il n'y a pas trop de luminosité avec les bâtiments en face et tout enfin c'est chiant quoi je préfère me trouver minimum premier étage donc j'aimerais bien pouvoir déménager mais le problème c'est qu'il faut d'abord que je change de voiture parce que la mienne j'ai une vieille 306 qui date de 1995 qui a un peu plus de 300 000 km qui m'emmène au boulot mais j'ai bien peur qu'un jour elle ne le puisse plus et du coup je suis en train de chercher des voitures petit budget maximum 2000€ et j'en ai déjà vu quelques unes mais bon c'est pas encore sur c'est d'abord la priorité à la voiture pour pouvoir travailler parce que si j'ai pas de voiture je peux pas bosser si je bosse pas j'ai pas de sous j'ai pas de sous je peux pas payer le loyer voilà et ensuite je prévois de déménager donc du coup ce que j'ouvre je l'installe pas si vous voulez sur une étagère parce que ça sert à rien si c'est pour leur tout remettre dans un carton pour ensuite déménager donc j'attends de pouvoir déménager j'ai acheté une autre une autre vitrine comme celle derrière enfin une vitrine biotech comme derrière mais elle est pas montée elle est dans son carton et de façon à ce que dès que je peux déménager j'espère au plus vite on ne sait pas quand ben comme ça je pourrais déjà l'emmener la monter et puis ensuite faire les installations je pourrais vous faire un petit setup de ce que j'ai mis dessus et à ce moment là je pourrais vraiment m'installer entre guillemets un petit coin gaming pour pouvoir faire des petits lives avec la playstation et tout ça donc voilà les amis ah si en même temps je voulais vous montrer ce que je me suis acheté ce que je me suis acheté c'est chez QWERTY en QWERTY ils font des t-shirts et des posters et de temps en temps ils font des petites offres sympathiques et là du coup je leur ai pris un poster je suis tombé sur un alors c'est beaucoup des choses qui sont éphémères c'est à dire ils le mettent et puis une semaine après si vous n'avez pas acheté c'est fini quoi ça n'existe plus donc ce qui fait que vous pouvez acheter quelque chose que ben pas grand monde va l'avoir quoi et donc je me suis acheté je voulais vous montrer en même temps qu'une figurine pop que je me suis acheté de Dragon Ball et puis ben je me suis dit tiens pourquoi je leur montrerai pas c'est le moment vu qu'on est dans l'univers manga anime et donc je me suis pris un poster j'ai pas envie de tirer dessus parce que je voudrais pas je voudrais pas l'abîmer et quand je l'ai vu j'ai dit je suis obligé je le prends vous connaissez mon personnage préféré dans Dragon Ball c'est Vegeta oui c'est pour ça au début je voulais pas trop l'ouvrir parce que je me suis dit je vais attendre de pouvoir le mettre dans un cadre et là vous allez voir the monster et ça pour moi ça c'est du poster est-ce que franchement il a pas la classe voilà voilà donc ça ça coûtait je crois que ça devait être 10 euros alors c'est sûr c'est pas des posters à 4 euros de chez Hitek on est d'accord après la qualité est bonne c'est un papier glacé épais c'est franchement un papier épais je peux laisser glacé derrière ça brille et tout et franchement voilà moi je le trouve super en plus c'est pas trop trop grand en taille je vais vous dire ce que ça fait si vous voulez savoir après vous pouvez toujours aller voir ça se trouve il y a encore je sais pas du tout combien de temps il est je sais que généralement c'est pas longtemps alors de large il fait il fait 32 de large pour vous avoir un aperçu si vous avez un cadre chez vous et en hauteur il fait 45 voilà 32,45 donc c'est pas trop grand c'est pas trop petit et moi je le trouve super beau quoi franchement et rien à redire il manquerait peut-être juste à la rigueur le petit M le petit M du Majin à la rigueur même en rouge vous savez un rouge un peu c'est l'enfer quoi et ça aurait peut-être plus claqué même plus mais franchement là j'ai rien à dire moi j'adore 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 si ça touche Vegeta si ça touche Vegeta je suis obligé je suis obligé donc du coup du coup est-ce que je vous fais la figurine pop que je voulais vous garder est-ce que je vous la fais maintenant est-ce que vous avez deux minutes ou pas ? si vous n'avez pas le temps on arrête la vidéo et puis voilà quoi sinon ça vous avez deux minutes je vais la chercher je ne fais pas de coupure je vais essayer de pas faire tomber le passage que j'ai là hop ! je suis là je reviens je suis revenu on va l'a tout emballé dans un truc à bulle on va l'a tout emballé dans un truc à bulle voilà la nouvelle série donc avec Kame Sennine, Tortue Géniale j'adore le Gohan Bulma Tien et Shaozo qui sont pas mal franchement les 4 sont bien les 4 sont bien et moi c'est pas celle là que j'ai donc c'est la c'est la 2018 la Summer Convention la SDCC donc la San Diego Comic Con je crois et donc moi j'ai pris la Braulie que beaucoup de monde doit avoir maintenant peut-être mais que je crois qu'elle est assez difficile à avoir donc je vous montre hein faut bon pas hein j'ai l'étiquette et quand j'ai vu la j'ai été obligé de la prendre j'ai été obligé de la prendre et la prochaine je vais vous la faire mais en extérieur parce que je peux pas vous la faire là ce serait trop ce serait manqué de respect à la figurine vous verrez déjà je vous dis tellement d'indices que vous serez obligé de savoir on a l'impression que les bras ils peuvent bouger alors la tête bouge et quand on regarde derrière ça fait un peu la jointure au niveau des bras on a l'impression qu'ils pourraient bouger les bras et franchement elle est super bien faite regardez les détails il a ses boucles d'oreilles et tout franchement non non moi j'ai rien à redire sur cette figurine franchement elle est super chouette quoi le Broly le fameux et c'est surtout que des figurines de Broly en pop c'est la seule aujourd'hui il n'y en a pas d'autres ils en ont pas fait d'autres c'est pour ça qu'elle a été vu qu'il y a le film qui va sortir sur Broly c'est une figurine dur à voir parce que dès qu'elle est sortie déjà les figurines de la convention 2018 pour les avoir il y en a certaines c'est pas évident la prochaine que je vais vous montrer franchement elle est chouette mais j'ai réussi à me démerder pour pas l'avoir trop cher mais c'est déjà trop cher je vous la montrerai vous n'inquiétez pas c'est parce que j'en profite une petite figurine en plus qui n'a rien à voir avec la boxe et qui n'aura rien à voir avec la boxe que je vais faire gagner faut abuser quoi allez déconnez pas les gens bon je vous fais des bisous je vous dis à bientôt parce que sinon on va continuer à papoter 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 et on n'en finira plus et de même c'est pareil comme ça quand j'aurai au fait j'aurai tout installé entre guillemets mon setup et tout ça là on pourra faire un live je vous verrai avec vous pour qu'on puisse se caler soit un samedi soir si c'est plus facile pour vous ou un dimanche après midi je sais pas trop pour ce qu'il y a d'escaler un petit live entre nous et puis on pourra discuter je ferai sûrement des déballages je ferai peut-être gagner quelque chose je sais pas on verra bien on n'y est pas encore mais comme ça on pourra se faire un petit live et en même temps une petite FAQ enfin tout sera possible après au moins je serai installé je pourrai faire les choses mieux que ce que je fais là voilà je vous fais des gros bisous je vous dis à bientôt portez vous bien bisous bisous bye bye